Chers participants, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce Live Master. Je suis Sarah Benani, la directrice du développement de Rabat Business School. Et j'ai avec moi aujourd'hui le doyen de Rabat Business School, M. Olivier Abtel. Ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour. Alors, chers participants, ce Live est fait spécialement pour vous qui cherchez un master, qui cherchez un programme d'excellence, qui cherchez à continuer vos études dans une école qui va pouvoir vous offrir toutes les opportunités de développement au niveau national et international. Et c'est pour ça que je vais laisser M. le doyen, M. Olivier Abtel, vous présenter dans un premier temps Rabat Business School et surtout l'actualité fort intéressante de Rabat Business School de ces derniers temps. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de répondre à vos questions, qui j'espère seront nombreuses, variées, un mot sur Rabat Business School. Rabat Business School, c'est une école qui est composée de 2200 étudiants à cette rentrée 2022, répartie dans plusieurs programmes. Un programme de bachelor, sept masters spécialisés, un master généraliste qui s'appelle le programme au rang d'école, un programme doctoral également. Je vous en dirai plus tout à l'heure sur les différents programmes de master. Une particularité chez nous, c'est que d'une part, c'est une institution qui délivre des diplômes reconnus bien évidemment par l'État, mais en plus des diplômes labellisés par l'ACSB, puisque nous avons été accrédités par l'organisme d'accréditation nord-américain il y a deux ans. Une autre spécificité de Rabat Business School est liée à son caractère international et multiculturel. On a en effet parmi nos professeurs, aujourd'hui 63%, c'est-à-dire les deux tiers de nos professeurs permanents, je parle bien des professeurs à 100% dédiés à Rabat Business School, qui sont internationaux. Vingt nationalités, on a des professeurs allemands, brésiliens, indiens, chinois, vingt nationalités différentes qui composent ce corps professoral, ce qui fait que c'est une richesse pour nos étudiants qui peuvent étudier le management et les sciences de gestion au travers de prismes et d'angles de vue très variés, ce qui est très intéressant aussi pour les entreprises qui recrutent nos étudiants, parce que les profils que nous mettons sur le marché sont aguerris, sont affûtés et agiles d'un point de vue international et interculturel. Une mobilité, j'y reviendrai aussi lorsqu'on parlera des masters, qui est possible pour tous les étudiants de nos masters qui le souhaitent, avec des mobilités simples, des doubles diplômes. Alors, vous parliez de l'actualité, effectivement, on ne peut pas passer à côté d'une actualité très importante, puisque, comme vous le savez, l'année dernière, en 2021, nous avions intégré le classement QS World University Ranking by Subject, qui est l'un des classements généralistes les plus prestigieux dans le monde avec le classement de Shanghai. Et depuis lundi, depuis lundi dernier, c'est-à-dire depuis deux jours maintenant, nous avons reçu la nouvelle que Rabat Business School intégrait le classement du Financial Times, qui est le classement de référence pour les business schools dans le monde. Elle intègre ainsi le top 100 des meilleures business schools dans le monde. C'est d'autant plus important. Alors, c'est déjà important parce que être dans le top 100, c'est quelque chose. Surtout que le classement du FT, on n'y rentre pas comme ça. Je vous en dirai quelques mots si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais c'est la première fois en Afrique qu'une business school intègre le classement du Financial Times. Et évidemment, pour la première fois au Maroc. Mais plus qu'au Maroc, en Afrique, et même si on élargit au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, il n'y avait que des business schools nord-américaines, sud-américaines, européennes, asiatiques, chinoises, indiennes, etc. Et pas de business school africaines ou du Moyen-Orient. Mais voilà, c'est chose faite et c'est Rabat Business School. On en est évidemment très fiers, à la fois pour le Maroc, parce que c'est aussi la première fois qu'une institution d'enseignement supérieur marocaine apparaît dans le top 100 d'un classement international. Et puis, on en est aussi très heureux pour nous diplômés parce que cette conjugaison ACSB et FT, c'est de la dynamite. Les entreprises ne s'y trompent pas. Elles savent la valeur de tout cela. Et on y reviendra, si vous le souhaitez, également tout à l'heure au travers de vos questions. Alors, merci, monsieur le doyen. Effectivement, c'est une nouvelle extraordinaire à la fois pour Rabat Business School et pour les écoles du Maroc, parce que pour la première fois, on a intégré ce prestigieux classement international. Et donc, ça fait une actualité sympathique à partager avec tous nos futurs candidats, nous l'espérons. Donc, nous allons commencer maintenant avec vos questions. Je sais que vous êtes nombreux à être connectés et que vous êtes nombreux à avoir des questions. Et une des premières questions que je vois, c'est « Je suis intéressé par un master de Rabat Business School. Comment je fais pour m'inscrire ? » Alors là, il n'y a rien de plus simple. Il faut aller sur le site de Rabat Business School au sein du site de l'UIR qui s'appelle www.uir.c.ma dans la partie Rabat Business School. Et puis, vous suivez les instructions pour vous inscrire. Donc, on va vous demander de télécharger un certain nombre de documents. Pour faire une étude de dossier, il faut que vos années pré-master, c'est-à-dire de licence, soient reconnues, validées, etc. Et puis, on va vous demander de produire une petite vidéo avec votre téléphone ou avec un studio si vous le souhaitez. Mais un téléphone suffira de quelques minutes pour vous présenter en deux mots. Et à la suite de ça, entre cette vidéo qui est un peu pour étudier votre profil, votre personnalité et l'étude de dossier, vous recevrez une réponse généralement très rapidement. Voilà, c'est très simple. Merci, M. le doyen. Alors, on vous a mis sur les discussions des différents lives, les liens d'accès pour les candidatures. Alors, on prend une autre question. Est-ce que c'est possible d'étudier un master en distanciel ? Ah, ça, ce n'est pas possible. Et pour une raison très simple, c'est que le management, que ce soit le marketing, la finance, le supply chain management, les ressources humaines, quelles que soient les disciplines du management, ça s'apprend, bien sûr, en salle de classe avec des cours, on apprend des concepts. Ça, on pourrait l'imaginer totalement en distanciel. Mais ça s'apprend aussi, j'allais dire, sur le terrain et au travers d'activités qui sont des activités extra-curriculum. Ça n'aurait aucun intérêt pour une entreprise d'avoir des étudiants qui connaissent parfaitement tous les bouquins et tous les articles scientifiques, par exemple, liés au marketing, mais qui n'auraient jamais eu l'occasion d'expérimenter, de mettre en pratique, au travers des activités que nous proposons d'ailleurs et qui ont toute leur importance sur le campus de Rabat Business School et qui sont des activités qui permettent d'acquérir des compétences. Le cocktail gagnant, c'est des connaissances théoriques et des compétences. Et ces compétences, on les apprend en travaillant sur des projets, en gérant des équipes, en allant chercher des sponsors pour mobiliser des fonds, pour développer des projets. Ça s'apprend en travaillant en équipe et le distanciel, malheureusement, on n'a pas encore inventé, peut-être dans le métavers demain, mais aujourd'hui, le distanciel, malheureusement, ne suffit pas. Alors, par contre, dans les cours, les technologies sont évidemment utilisées et on parlera plutôt de blended learning, de manière à faire en sorte que, dans les cours, on ne soit pas dans une posture ancienne et latine de l'enseignement avec le professeur qui dit son cours devant les étudiants. Non, il y a une vie dans le cours aussi. Mais tout ça n'est pas compatible avec du pur distanciel. Alors, merci, merci, monsieur le doyen. Et justement, on parlait de distanciel, mais on aimerait aussi, et on a plusieurs candidats qui nous demandent, quels sont vos conseils pour bien choisir un master ? Alors, conseils pour bien choisir un master, il faut déjà avoir une vision sur ce qu'on souhaite faire, quel est son projet professionnel. Alors, quand on arrive au niveau du master, je reviendrai sur les différents masters et leur structure, on a déjà trois années d'enseignement supérieur, généralement spécialisé, qui évidemment vont ouvrir la porte à certains types de masters. En d'autres termes, quand on a fait une licence d'astrophysique, on aura du mal à rentrer dans un master de marketing. Ce n'est d'ailleurs pas permis par la réglementation ministérielle, et je rappelle que les diplômes sont visés par le ministère, donc on doit suivre un certain nombre de règles. Donc, le parcours antérieur, déjà, a dessiné le type de master ou les disciplines qui sont rendues possibles par le diplôme de licence. Et après, il faut se connaître un petit peu. Est-ce qu'on a envie, demain, d'être plutôt dans la créativité ? Donc, on va plutôt peut-être s'orienter vers un master en marketing, en digital marketing. Est-ce qu'on a plutôt un profil, on va dire, quantitatif ? À ce moment-là, on va choisir un master de business analytics ou un master d'international finance. On a plutôt envie de travailler dans ce qu'on appelle les ressources humaines, donc dans la partie un peu plus soft de l'entreprise. On va aller vers un master de ressources humaines. Tous les masters qui sont proposés à Rabat Business School ont été validés par les entreprises. Une parenthèse, déjà, le choix de ces masters et le contenu pédagogique de ces masters fait l'objet d'une review annuelle par ce qu'on appelle l'international, pardon, le corporate, on a aussi un international advisory board, je vous en parlerai si vous voulez, mais le corporate advisory board, qui est un groupe de 30 DRH et CIO d'entreprises qui se réunissent tous les ans à l'école et qui discute avec les professeurs pour vérifier que ce qui est enseigné correspond bien aux besoins que ces entreprises ont, pour suggérer des améliorations, des modifications. Pour vous prendre un exemple, la dernière réunion a eu lieu au mois de novembre et parmi les propositions des entreprises, c'était de dire, il vous manque quelque chose qui est rare sur le marché et dont on a fortement besoin, c'est-à-dire des business analystes. En d'autres termes, des personnes qui ont une orientation marché et qui sont des managers, mais qui ont aussi la capacité d'analyser les datas, d'analyser des données pour pouvoir prendre des décisions managériales. Eh bien, on a créé le master Business Analytics qui est précisément dédié pour ça. Donc, tous les programmes que nous proposons sont fléchés sur des besoins d'entreprise. Donc, la question, ce n'est pas tellement pour répondre à la question qui a été posée, c'est moins le besoin et le débouché professionnel qu'il y a ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a envie de faire et quel projet, quelle perspective professionnelle on se donne. Merci, merci Monsieur le Doyen. Let's switch to English. Thank you, Mr. Dean, since we have a question in English, which is good because a majority of our masters are in English today. So, we have a candidate. Please, when are we going to receive the final answer? Yes, it's difficult to access our masters. So, it takes time to analyze your documents and to see if you fit with what we're expecting. What we will do, Nuhayla, is that we will give you the contacts of the development team and you can directly contact them and they will give you answers regarding your application. OK, donc on va vous mettre les coordonnées de la direction développement pour pouvoir directement joindre les personnes pour votre candidature et on va donc enchaîner. Normally, it's quite fast, but we need a bit of time for analyzing the different propositions and normally, if you have done your video, there is no problem and we will have a quickly reply. There you go with your answer. And now, a question on the pricing. How much costs a master in Rabat Business School ? Combien coûte un master chez Rabat Business School ? Alors, c'est 79 000 dirhams par an, sachant que donc, tous les masters sont conçus de la même manière et de la même structure. On est dans le modèle LMD, bien sûr. Donc, tous ces masters ont une durée de deux ans avec 18 mois de cours, une année complète suivie d'un semestre en deuxième année et le dernier semestre, c'est un semestre de stage en entreprise qui est généralement un semestre de stage de pré-embauche, pas systématiquement, mais très souvent. Donc, le coût, c'est 79 000 dirhams par an. Alors, voilà pour le coût et puis donc ensuite, il me semble qu'on a un alumini. D'abord, félicitations pour le top 100 FT. J'en suis fière parce que je suis aussi lauréat de l'UIR. Merci. Bravo à vous parce que, au passage, avant de répondre à votre question, le classement du FT, il est considéré comme le classement de référence des business schools dans le monde parce qu'il est particulièrement sérieux. La moitié de ce classement, c'est l'analyse des données de l'école. et ils ont une vingtaine de critères différents. Le niveau international, la proportion internationale des professeurs, ça, ça nous a évidemment beaucoup aidé puisque c'est unique en Afrique d'avoir 63% de professeurs internationaux et c'est assez rare dans le reste du monde. C'est aussi le niveau de salaire des alumnis, c'est le niveau international du studio de body, des étudiants, c'est bien sûr l'analyse des programmes, leur qualité, etc. Et puis, l'autre moitié, c'est une enquête qui est faite auprès des alumnis, qui est une enquête assez lourde, de 30 pages, qui épluche un petit peu toute la perception et le point de vue d'un diplômé d'une business school. Et les deux réunis, ça fait qu'on rentre ou pas dans ce top 100. Ben voilà, nous, on y est arrivé et c'est pour ça que je félicite nos alumnis parce qu'ils y sont pour au moins la moitié pour quelque chose. Et alors, nos alumnis, on continue effectivement à les accompagner puisque la question de M. Hassendel concerne les formations après le master, donc l'executive education, un petit mot peut-être sur l'executive education ? Alors, les études, c'est bien, mais il faut en sortir. Nos étudiants diplômés de master, ils vont généralement dans les entreprises. Alors, pourquoi pas continuer ensuite ? Le conseil, c'est de commencer à travailler et puis, quelques années après, alors pour entrer dans notre exécutive MBA, il faut au moins trois ans d'expérience professionnelle, minimum. On ne peut pas rentrer dans un exécutive master, d'un exécutive MBA. Si on n'a pas ces trois années, ce serait même une faute professionnelle. La moyenne de nos participants dans l'exécutive MBA, c'est plutôt une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Donc, vous voyez, la logique d'un exécutive MBA et de l'exécutive education, c'est après quelques années d'expérience et puis après, on voit. Donc, voilà, ce que je vous conseille, moi, c'est, vous avez un master, vous allez dans les entreprises et puis après, vous gérez votre carrière et vous ferez payer votre exécutive master par votre entreprise. C'est encore mieux. Exactement. Et puis, il y a aussi une partie des personnes qui ont envie de se spécialiser, de se sur-spécialiser avec un exécutive master. Et donc, dans ce cadre-là, on a des formations très pointues et on va aussi vous mettre dans le chat le contact de la personne en charge de l'exécutive education de Rabat Business School pour lui poser directement toutes vos questions et partager toutes les formations qu'on propose. Alors après, on a une question un peu plus opérationnelle, on va dire, sur je n'ai pas téléchargé la vidéo de présentation. Est-ce que c'est obligatoire pour être accepté dans un master de Rabat Business School ? Oui, c'est obligatoire. Faites-le, c'est rien du tout. On ne demande pas un film de Stanley Kubrick. On veut une petite vidéo où on vous voit répondre à trois questions. Il y a un guide très précis d'ailleurs qui est sur le site qui vous explique comment faire. Mais c'est important. Nous, on veut voir nos étudiants, on veut les entendre en plus de l'étude de dossier. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ça n'engage pas à grand-chose. Donc, faites-le et c'est obligatoire. Sinon, votre dossier, vous allez peut-être être admise au vu du dossier, mais vous ne recevrez pas de certificat d'admission pour aller vous inscrire. Donc, faites-le. Ça prend cinq minutes et encore une fois, on ne demande pas une qualité cinématographique. Effectivement, la vidéo est obligatoire pour pouvoir être admise au programme. Donc, on vous encourage à la faire. Et si vous avez des soucis pour la faire, n'hésitez pas à contacter. Donc, on vous a mis dans le chat la direction du développement, RBS Info, et puis on vous aidera à filmer votre vidéo. Alors, la prochaine question, elle est liée à l'employabilité, à l'insertion professionnelle post-master. donc, quelles sont les chances aujourd'hui de trouver un emploi après avoir fait un master chez Rabat Business School et je pense qu'on a des vraies infos sur le taux d'employabilité. Oui, ce que je peux vous dire, autant on est dans le top 100 des business schools dans le monde, autant on a le niveau d'employabilité de ces 99 autres business schools dans le monde qui se situent, et c'est une moyenne internationale, aux alentours de 85 %. Alors, pour être tout à fait précis, on a eu une baisse pendant le Covid, on est descendu à peut-être 79, 80 % parce que les entreprises ont gelé les embauches et notamment les embauches des jeunes diplômés et c'est reparti, mais c'est reparti encore de plus belle. Vous entendez peut-être à droite et à gauche qu'il y a aujourd'hui dans certains secteurs, certains métiers, des pénuries des entreprises n'arrivent pas à trouver. Je vous parlais tout à l'heure des business analystes. Les entreprises ne trouvent pas de business analystes. Donc, voilà, l'employabilité, dès l'instant que vous avez un diplôme reconnu, un diplôme labellisé ICSB, on le sait, toutes les études le montrent, un chef d'entreprise qui a en face de lui un diplômé d'une business school accrédité par les ICSB et un autre qui ne l'est pas, il va prioritairement parce qu'il sait que ce qu'il y a derrière, je pourrais vous en parler aussi, mais ce n'est peut-être pas le sujet maintenant, il sait que c'est un vrai témoignage de qualité académique et d'acquisition de compétences parce que ce qu'il y a derrière l'ICSB, c'est la notion de compétence. Voilà, donc, rajoutons à ça que l'école est dans le top 100 mondial, voilà, après, c'est aussi à nos diplômés de faire ce qu'il faut. Alors, on les accompagne, on a un career services qui est là, on fait des jobs fair, on les met régulièrement en contact avec des offres d'emploi, donc il y a tout un travail qui est autour pour arriver à ce taux d'insertion qui est un taux tout à fait classique pour une grande business school qu'on soit en France, aux Etats-Unis, en Australie, à Shanghai ou au Maroc. Alors, merci, merci, monsieur Le Doyen. Et next question, in English again, do you provide executive masters in business schools? Yes, we do. And maybe we should plan an executive on va faire, on fera un spécial executive master, c'est promis. On a une quinzaine de programmes d'exécutives masters, d'exécutives licences, d'exécutives bachelors. La rentrée, c'est janvier prochain. Là aussi, allez sur le site executive education, vous aurez toute la liste et tous les sujets qui sont traités. On va en rester pour cela et si vous voulez bien à nos masters de formation initiale, mais on fera une spéciale executive education un de ces jours. Oui, alors ensuite, on prend la prochaine question, monsieur le doyen, et ça, ça concerne la mobilité internationale et je pense que c'est un sujet très intéressant au vu de nombre de nos partenaires à l'international. Est-ce qu'il y a un échange académique en deuxième année master ? Alors, la réponse est oui, il y a un échange académique, pas forcément en deuxième année, c'est d'ailleurs même plutôt sur le deuxième semestre de la première année ou sur le premier semestre de la deuxième année, donc ça, ça dépend. Nous avons 140 business school partenaires dans le monde avec qui nous avons signé des accords d'échange au niveau bachelor et au niveau master, des accords de double diplôme au niveau bachelor et au niveau master. Alors, au niveau bachelor, on a rendu obligatoire la mobilité, pour être diplômé d'un bachelor de rabat business school, il faut faire cette mobilité, et on l'a rendu ouverte et optionnelle pour les étudiants de master. Ça veut dire qu'un étudiant ou une étudiante, quel que soit le master, qui veut partir un semestre chez un de nos partenaires, il ou elle partira chez un de nos partenaires. On a largement le panier de semestre disponible partout dans le monde, si on est sur les cinq continents, pour pouvoir assumer ça. Et on le souhaite, moi je souhaite même que d'ici peut-être deux ans, on le rende obligatoire dans le master. Pourquoi ? Parce que, autant il y a peut-être des sujets qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une immersion à l'international, autant les sciences de gestion du management, c'est presque obligatoire. Les entreprises, elles nous disent quoi ? Elles nous disent on veut, bien sûr, des jeunes diplômés qui ont des compétences sur des sujets, des thèmes qui nous intéressent pour lesquels on a des besoins, mais elles nous disent aussi on veut des personnalités qui ont acquis une agilité interculturelle. Et ça, il y a plusieurs moyens de l'acquérir. Bien sûr, il y a les cours et la maîtrise de l'anglais, très important. Il y a le fait d'être immergé y compris sur le campus avec des nationalités différentes. On a aujourd'hui plus de 10% de nos étudiants qui sont internationaux eux-mêmes, donc ça fait de la mixité dans les classes. Mais partir six mois à Shanghai, peut-être pas en ce moment parce que c'est un petit peu compliqué, mais on a des étudiants de master qui sont partis six mois à Shanghai juste avant la pandémie ou six mois aux Etats-Unis, six mois en Europe, peu importe. Eh bien, c'est un accélérateur de cette agilité interculturelle. Donc, non seulement la mobilité est possible, mais elle est recommandée. Voilà, donc vous serez incité fortement à le faire, mais elle n'est pas obligatoire. Celui qui ne veut pas le faire ou celle qui ne veut pas le faire, ce n'est pas obligatoire, mais on vous incitera à le faire. Et puis, on a aussi des accords de double diplôme qui fonctionnent très bien avec des institutions HEC Montréal, avec Audencien en France, avec IQS à Barcelone, avec Tongji à Shanghai, précisément, et un certain nombre d'institutions. Donc, vous pouvez même pour certains d'entre vous choisir de faire un double diplôme et de partir une année complète chez un de nos partenaires pour avoir le diplôme de l'enseignement supérieur marocain et le diplôme du partenaire en question. Merci, M. le doyen. Et là, on a une question que je trouve intéressante, qui n'est pas forcément reliée au master, mais qui est en anglais. Est-ce qu'on est ouvert pour les freelancers pour monitorer les thèmes de données et de la science et de la science ? Et peut-être, ici, on peut parler de la recrutement de nos professeurs et comment le processus de recrutement de nos professeurs est un sujet auquel on porte énormément d'attention et quels professeurs vous allez avoir et quels professeurs vont vous teacher dans vos masters. Alors, peut-être qu'on peut prendre la question de cet angle-là ? La question du processus de recrutement des professeurs ? Alors, on a quelqu'un qui demande comment il peut intégrer le corps professoral de Rabat Business School. Ah, ce n'est pas le sujet, on travaille master. Non, mais pour intégrer le corps professoral de Rabat Business School. Alors, un mot. Notre stratégie, notre plan stratégique 2021-2026, il a six axes. Je ne vais pas vous les détailler, ça va être trop long. Mais l'axe numéro un, c'est la recherche. Notre vision, comme vous l'avez vu sur le site, dans les différents documents, c'est de devenir la Business School de référence en Afrique. Bon, notre intégration dans l'EFT comme première Business School en Afrique, c'est un premier pas. Mais la recherche, c'est l'élément clé, c'est-à-dire qu'on peut faire de la communication et on en fait, c'est normal. On peut avoir des super bâtiments, un bâtiment au standard international que tout le monde apprécie. Mais à la fin de la journée, ce qui compte pour la réputation internationale d'une Business School, c'est la qualité et la quantité des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture produites par les professeurs permanents de cette institution. Donc, pour être professeur permanent de Rabat Business School, il faut avoir un research record comme on dit ou dans son CV déjà publié dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Donc, si vous avez ça, vous allez appliquer sur notre site et vous allez sur le site, vous trouverez et vous nous enlevez votre CV et on regardera. Juste un mot, cette année, j'ai dû recevoir 500 CV du monde entier puisque, comme vous l'avez compris, on recrute au Maroc dès qu'on peut, mais sur ce critère scientifique, on est obligé d'aller chercher au cas de quoi du monde, j'ai reçu 500 CV. Et rien que sur le critère y a-t-il des publications scientifiques et un potentiel, j'en ai mis 400 au panier dans la minute. Ça veut dire que le système international de l'éducation propose et produit beaucoup de docteurs, beaucoup de PhD, mais en fait, très peu de vrais chercheurs. Donc, ça, pour répondre à votre question, c'est tout à fait possible, mais il faut que vous soyez un vrai chercheur en plus d'être un bon enseignant. Alors, parenthèse au passage, en 2021, Rabat Business School est devenue la deuxième Business School en Afrique en matière précisément de production scientifique puisque nous avons produit 75 peer-reviewed journals, ce qui nous met juste derrière l'université de Pretoria, la Gordon Institute of Management Science en Afrique du Sud. Et à date, l'année n'est pas finie, mais on les aurait devancées. Donc, il est probable qu'on vous annonce en janvier 2023 qu'en 2022, Rabat Business School est devenu numéro un en recherche en sciences de gestion. C'était une petite parenthèse, mais bon, j'en ai l'occasion. Tout à fait, et puis c'est pour ça que c'est un point super important pour vous montrer qu'on trie à Rabat Business School nos professeurs sur le volet et que c'est ce qui garantit la qualité aujourd'hui de votre formation. Donc, ce qui nous amène à la prochaine question. Bonjour, bonjour M. El Moussaoui. Et donc, acceptez-vous des personnes qui veulent continuer à préparer une thèse doctorale et quelles sont les conditions de leur admission ? Encore un autre sujet. Effectivement, nous avons une école doctorale. Alors, donc, j'allais dire que c'est possible. Notre mission, n'est pas de préparer des académiques. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, en tant que Business School, c'est de mettre à disposition des entreprises des têtes bien faites, des compétences et des personnalités agiles capables de travailler dans n'importe quel contexte multiculturel. C'est même une mission qui est écrite un peu partout. Pour autant, avec un master de Rabat Business School, on peut poursuivre en doctorat. C'est à fait possible. Et on a, tous les ans, quelques étudiants qui s'inscrivent dans notre doctorat, puisque nous avons un PhD local, l'Université internationale de Rabat est habilité à délivrer le doctorat. On a, sur la Business School, une vingtaine d'étudiants doctorat qui préparent un PhD en sciences de gestion et management. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas la majorité de nos étudiants puisqu'ils veulent intégrer les entreprises après leur diplomation. Voilà pour la réponse sur le doctorat. Et donc, on enchaîne avec une question sur les masters, notre sujet de prédilection du jour. Bonjour, bonjour Hafsa. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une bourse sociale pour financer nos études de master à Rabat Business School et quelles sont les conditions ? Alors oui, vous savez que la tradition, j'allais dire, historique de l'UER depuis sa création, ça a été de proposer des bourses aux étudiants selon deux critères. Ce qu'on appelle les étudiants méritants et derrière le terme qualificatif méritant, il y a deux éléments. Ça veut dire avec un fort potentiel académique, c'est-à-dire qu'il faut soit après le baccalauréat avoir un super baccalauréat, un très bon dossier scolaire, soit après la licence, une excellente licence avec mention. Et le deuxième élément, c'est d'être, on va dire les choses telles qu'elles sont, issu d'une famille modeste. Quand les deux critères sont réunis, l'UER des livres des bourses qui sont soit totales, soit partielles, ça va d'une partie des frais de scolarité à la totalité, voire la prise en charge totale des frais de vie. Et ça concerne à peu près un quart des étudiants de l'université. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Et pour donner plus de détails à Hafsa, la date limite de dépôt du dossier de bourse pour les formations master au niveau de l'université est le 15 octobre. Donc, nous t'invitons à venir rapidement déposer ton dossier et candidater sur le master de ton choix afin de pouvoir bénéficier de la bourse ou afin de pouvoir déjà dans un premier temps déposer ton dossier. Et puis, je vais prendre un commentaire juste pour le plaisir de prendre le commentaire. Proud to be a student of Rabat Business School. Keep up the good work. Thank you, Samy. We are doing this for you. Merci. Merci, Samy. Et donc, on prend la question d'après. Donc, après la validation du dossier, est-ce qu'il y aura un entretien ? L'entretien, c'est ? On en a parlé tout à l'heure. C'est la vidéo. C'est votre vidéo qui fera office d'entretien. Donc, voilà. Vous faites une petite vidéo. Prenez votre téléphone. Je suis sûr que vous faites ça souvent pour épater vos copains ou votre famille. Donc, vous faites une petite vidéo. allez sur le site encore une fois pour voir quels sont les thèmes que vous devez aborder et puis vous la téléchargez. Et il n'y aura donc pas d'entretien. Très bien. Donc, pas d'entretien. On redit le process de candidature. Vous allez sur www.uir.ac.ma. Vous créez votre dossier. Vous déposez les documents qu'on vous demande. Et puis, on vous remet le lien tout de suite sur le chat. Ensuite, une fois que vos documents sont validés, on vous demande de filmer une petite vidéo. Le tutoriel est sur le site avec l'ensemble des démarches. Si vous avez un souci pour filmer la vidéo, n'hésitez pas à revenir vers la direction du développement. RBS Info, c'est dans le chat aussi. Et puis, on vous accompagnera pour faire votre vidéo. C'est à ce moment-là que si tout va bien et on vous le souhaite, vous aurez votre lettre d'admission qui vous permettra de faire votre inscription. Et puis, une fois que le process est clair pour tout le monde, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut encore vous l'expliquer. On prend la question d'après et la question d'après, elle concerne encore une fois la mobilité internationale qui est un sujet qui intéresse énormément. Est-ce qu'il y a une possibilité de double diplomation, M. le doyen, pour nos programmes master ? Je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons des accords de double diplôme qui, en règle générale, il y a des modalités variées, par exemple, avec l'ESCA d'Angers-Paris, on a actuellement une quinzaine d'étudiants qui sont partis. Ils partent dès la première année avec HEC Montréal. De mémoire, on est sur la deuxième année. des accords de double diplôme, à minima, c'est deux semestres. On ne peut pas avoir un double diplôme si on ne part pas au moins une année complète chez ce partenaire. Donc, oui, et encore une fois, on vous incitera et on vous invitera à suivre ces accords de double diplôme. On vous expliquera aussi quand vous arriverez, vous serez informés de tout ce qui s'offrira à vous et on espère beaucoup que vous pourrez partir au moins un semestre à l'étranger. Et plus spécifiquement sur le master FEA-CCA, est-ce qu'on a une double diplomation sur ce master-là ? Alors, oui, on a une double diplomation sur ce master-là, si c'est la question. Et est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce master-là ? Alors, le master FEA-CCA, c'est un master en contrôle comptabilité audite qui existe depuis quasiment l'ouverture de Rabat Bizet School et qui permet d'aller vers les fonctions d'audit dans les entreprises. Ce sont d'ailleurs les grands cabinets d'audit qui recrutent le plus de nos étudiants. Il permet aussi de poursuivre ensuite vers l'expertise comptable pour ceux qui le souhaitent. Et là encore, aucun problème. Les étudiants de FEA-CCA qui souhaitent partir à l'étranger partiront à l'étranger. Alors, merci M. le doyen. Et encore une question sur la bourse. On nous demande de préciser les possibilités d'obtention d'une bourse et de préciser un petit peu les chiffres de la bourse. Alors, rapidement, si vous le permettez, sur la bourse, en fait, il faut d'abord faire votre candidature, valider votre candidature, recevoir une lettre d'admission. Et c'est au moment de votre inscription à la scolarité que vous pourrez déposer votre demande de bourse. Donc, vous pouvez vous rapprocher du service Bourse et Financement. Je vous invite à venir visiter Rabat Business School, à venir visiter l'Université Internationale de Rabat. Le service Bourse et Financement est au bâtiment 1 et ils vous donneront l'ensemble des éléments de réponse concernant ce sujet-là. Donc, voilà. Ça, c'était par rapport à la bourse. Et donc, il y avait une question juste après la bourse qui concernait la possibilité de travailler dans le secteur public après un master de l'Université Internationale de Rabat et donc de Rabat Business School. Monsieur le doyen ? Pas de problème. Les diplômes étant reconnus par l'État, un étudiant qui souhaite travailler dans le secteur public, un diplômé qui souhaite travailler dans le secteur public peut travailler sans problème dans le secteur public ou dans le secteur privé. Enfin, il n'y a aucune restriction à cela. D'accord. Donc, effectivement, c'est un diplôme reconnu par l'État marocain. Donc, vous pouvez passer les concours nationaux pour travailler dans le public et avec l'État avec un diplôme de Rabat Business School. Et on prend la prochaine question de NS. Bonjour. J'aimerais savoir s'il existe des sessions master qui commencent en janvier ou le plus tôt possible. Aussi, est-ce qu'il existe des options aux filières ayant accès à la data science ? Merci à vous. Alors, nos masters, la rentrée aura lieu, je crois, de mémoire, le 31 octobre ou non, pardon, le 28 octobre. Enfin, on mettra toutes les dates le moment venu. Nous n'avons pas de session qui démarre en janvier. Ça, c'est le premier élément de réponse. Alors, des options aux filières ayant accès à la data science. Je vous en parlais aussi tout à l'heure. Nous avons un master en business analytics qui, précisément, ce n'est pas une option, c'est le sujet. C'est travailler les big data, comme on ne dit plus d'ailleurs maintenant, travailler les données pour pouvoir prendre des décisions dans le cadre de campagne marketing, etc. Donc, c'est des statistiques mais fléchées, marchées. C'est toute l'originalité de ce programme. On ne fait pas des statistiques et de l'analyse de données pour le principe de faire de l'analyse de données. On fait des analyses de données pour développer des marchés, étudier le comportement des consommateurs et so on. Et alors, pour enchaîner après la data science, si on a une question sur la supply chain, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations par rapport à notre master supply chain ? Alors, le master supply chain, je ne vous ai pas listé tous les masters d'ailleurs mais j'imagine que vous avez dû les avoir mais je ferai un petit récap tout à l'heure. Master supply chain and purchasing. Donc, c'est un master qui est à la fois sur une, c'est son originalité, sur une fonction et sur un secteur. Fonction supply chain management et la fonction purchasing rencontre aussi un secteur qui est le secteur de la logistique de façon générale qui est un secteur qui recrute beaucoup. Donc, ce master a un tronc commun suivi d'une, de ces deux options. Ceux qui souhaitent poursuivre en supply chain, bien continu en supply chain, ceux qui souhaitent poursuivre en purchasing, bien vont approfondir le purchasing. donc ça, c'est les deux options qui sont offertes. C'est particulièrement vrai pour le master supply chain, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des autres masters. Nous proposons à tous nos étudiants des préparations certificats. Je pense, par rapport à ce master, en particulier, supply chain et purchasing, certificats APICS, SAP. On prépare nos étudiants à des, comment dire, à des, à des, à des certificats en projet, en management de projet. On utilise beaucoup des simulateurs, en particulier dans ce master, parce que ça s'y prête bien. Donc, voilà, ce sont des formations qui sont très demandées par les entreprises et au cours desquelles on se prépare, j'allais dire, de façon très concrète parce que ça nécessite d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages pour faire du supply chain management. Merci, monsieur le doyen. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a beaucoup de questions plus spécifiques sur les masters, on peut peut-être dire un mot sur le master tour Rabat Business School qui va être organisé. Donc, je sais que vous avez plein de questions spécifiques et ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est d'aller sur le site internet pour avoir toutes les informations, notamment sur les débouchés, le programme, les objectifs du programme, mais aussi de venir nous voir, de venir nous voir pour rencontrer les programmes managers et avoir plus d'informations et de réponses à vos questions. Alors, on sait que vous êtes souvent et des fois loin et qu'il est difficile pour vous de vous déplacer et donc, on vient vous voir à travers le master tour. N'est-ce pas, monsieur le doyen ? Très bien. Donc, Casa, Marrakech, Fès, Tangier. Vous voulez les dates ? Oui, on vous donne les dates et n'hésitez pas à venir nous voir à Casa, à Marrakech, à Tangier et à Fès. Donc, Marrakech le 24 septembre, Casa le 23, Fès le 26, Tangier le 27. Voilà, vous savez tout. Voilà, on va vous communiquer les endroits. n'hésitez pas à venir nous voir sur place et à demander beaucoup plus d'informations et de précisions sur vos masters de prédilection. Et là, j'ai une prochaine question qui est plutôt sur un conseil. Donc, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, Oussera. J'ai un petit problème, c'est de choisir entre le master CCA et le master International Business et je suis admis pour les deux. Merci d'avance. Alors, ce n'est pas la même chose, ça c'est sûr. Le master, CCA, comme je vous le disais, flèche les fonctions d'audit, d'expertise comptable. Donc, c'est enseignez-vous sur ce que sont ces métiers-là. Ça correspond aussi à un certain profil, il ne faut pas se le cacher. Le master International Business est beaucoup plus généraliste. D'ailleurs, c'est celui qui a été pris comme référence pour le classement du FT. Le classement du FT concerne les masters, ça ne concerne pas les bachers, ça concerne les masters de Rabat Business School et ils ont particulièrement fait un focus sur ce master International Business qui lui offre deux filières, deux options. Une option de création d'entreprises et de start-up à l'international et une option autour des questions de transit, de procédures douanières, de transport. Voilà, deux options assez différentes d'ailleurs. je dirais que dans le master FE-assessor, vous allez être fléchés, vraiment spécialisés, on va dire, dans le domaine de l'audit, de la comptabilité. Donc, si vous aimez ça et que vous avez envie de travailler chez Capgemini ou devenir expert comptable un jour, c'est votre choix de prédilection. si vous souhaitez rester sur un master un peu plus généraliste qui vous permettra d'aller dans des fonctions peut-être un peu plus larges que dans les fonctions qu'offre le master CCA, allez sur l'International Business. Voilà mon conseil, mais je ne vous connais pas, malheureusement, peut-être que je le connaîtrai l'année prochaine, mais ça dépend beaucoup de votre personnalité. C'est très difficile de répondre sans connaître la personnalité des étudiants à cette question. Et donc, venez nous voir, venez nous voir à Casa, à Tangier, à Fès, à Marrakech ou à Rabat et surtout à Rabat et puis on pourra discuter avec vous et peut-être un peu mieux vous orienter. J'ai une autre question sur un candidat. Donc, si mon dossier est déjà validé, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu ma lettre d'admission ? Alors, pour tous les cas qui ont ce genre de soucis, qui sont déjà des candidats et qui attendent leur admission, adressez-vous à rbs.info. On va vous répondre à la direction du développement et puis on va vous aider à régler ce genre de petits soucis très très rapidement. Il est probable que vous n'ayez pas fait votre vidéo. C'est probablement ça. Alors, on vous redit encore une fois le process. Une fois que vous mettez vos documents et qu'ils sont validés, il faut ensuite filmer la vidéo pour qu'on puisse valider votre candidature et que vous puissiez recevoir votre lettre d'admission. Et donc, on a un étudiant étranger cette fois et tant mieux, c'est très bien. on a un beau pourcentage. Monsieur le doyen, quel est le pourcentage d'étudiants étrangers à Rapa Business School ? Tout programme confondu, c'est 10%. Je pense que cette année, selon les chiffres qui m'arrivent régulièrement, on devrait monter progressivement à 15%. Dans notre plan stratégique, l'axe numéro 3, c'est l'internationalisation qui se traduit par le corps professoral, par les programmes et par le study on body, par les étudiants. Sur le corps professoral, encore une fois, les deux tiers de nos professeurs sont internationaux. On a tiqué la box, comme on dit. Sur les programmes, ils sont tous proposés en anglais, à quelques exceptions, on parlera peut-être tout à l'heure de cette question, mais ils sont compatibles en tous les cas pour un étudiant international. Et pour ce qui est des étudiants internationaux, nous avons à ce stade environ 10% de nos étudiants internationaux. Nous souhaitons monter à 20%. 20% en parallèle de 2200 étudiants, nous souhaitons aller à 3000. Donc 20% de 3000 étudiants, ça fait 600 étudiants internationaux tous les ans qui seront présents sur le campus. Donc voilà, c'est un élément. Alors qu'est-ce qu'il nous demande cet étudiant international ? Combien coûte un master pour un étudiant étranger ? C'est le même prix que pour un étudiant marocain. C'est pareil, c'est 79 000 dirhams ou 7 900 dollars ou 7 500 euros. Je ne sais plus exactement combien on est aujourd'hui en termes de… Mais bien sûr, c'est le même prix. Donc ça rejoint la question suivante qui est, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la fourchette de budget à prévoir ? Donc pour un master formation initiale de Rabat Business School, le montant et le coût de la formation est de 79 000 dirhams par an. Et puis, monsieur, donc, NS Rir, la question était plutôt executive education et on vous a mis le contact de la personne en charge de la personne en charge de l'exécutive education chez Rabat Business School qui vous donnera l'ensemble des informations demandées. Encore une fois, une question sur la mobilité et la possibilité de mobilité pour le master CCA. Monsieur le doyen, donc, comme on l'a dit, 100 % de possibilité de mobilité. Non seulement, on vous le proposera, mais on vous… on vous motivera pour pouvoir le faire. J'ai dit tout à l'heure tout le bien que ça faisait et donc, on fera tout pour que vous puissiez partir. Même si vous ne le voulez pas, on vous poussera. Et alors, monsieur le doyen, des informations sur le master International Business qui est le master grâce auquel nous avons eu la reconnaissance du Financial Times ? Alors, c'est pas le… c'est les masters. Ils sont tous d'ailleurs à peu près structurés de la même manière. Il y a quelques troncs en commun en première année parce qu'on considère que notre mission, d'ailleurs, vous pouvez la lire sur notre site, c'est de préparer des futurs leaders. On ne prépare pas que des managers, on prépare des leaders. Et pour être un leader, il faut, bien sûr, parce que ça facilite les choses pour l'insertion professionnelle, avoir acquis des compétences un peu spécialisées en finance, en marketing, en logistique et en human resource management. Mais il faut aussi avoir une connaissance générale de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui, à terme, va prendre des positions de CEO, de direction générale. Et quand on veut aller vers ce type de fonction, il faut aussi connaître, même si on fait du marketing, avoir des notions de finance. si on fait de la logistique, avoir des notions de marketing. D'ailleurs, les choses sont souvent très liées. Et donc, on a un certain nombre de cours entre en commun entre ces masters. Donc, le Master International Business, c'est un master à nouveau généraliste avec deux options que vous choisirez. Une option qui est plus dans la création de start-up à l'international, puisque il y a une dimension internationale par définition et par nature dans ce programme. Et puis, des questions plus liées à de la logistique opérationnelle, de transport, logistique, technique douanière, incoterm, etc. Et donc, voici les informations sur le Master International Business. Et on a aussi une question, du coup, sur le Master International Finance. Alors, ce master est, comme son nom lundi, qui est fléché Finance Internationale, sa particularité, c'est qu'il est connecté à notre salle des marchés Bloomberg. Nous avons acquis depuis deux ans la licence Bloomberg, une salle des marchés avec 40 places. Et une salle des marchés Bloomberg, c'est un endroit où on fait des simulations des portefeuilles de valeurs, simulation monétaire, etc. Là aussi, c'est du learning by doing. Il y a des cours théoriques, bien sûr, mais il y a mise en pratique en parallèle au travers d'une salle de marché avec des données réelles qui sont des données que nous permet la plateforme Bloomberg que nous utilisons et qui est une manière très pertinente d'apprendre la finance internationale. Merci, M. le doyen. Et donc, on prend une avant-dernière question parce qu'il est bientôt 18h et qu'on avait prévu une heure. Dès que c'est passé très vite. On peut grappiller encore un petit peu. Alors, c'est vous qui décidez, M. le doyen. On va peut-être prendre cinq minutes de plus. Et donc, la question, c'est je lis sur vos brochures PGE, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a pas mal parlé des masters spécialisés. Je vais vous dire un mot sur le programme grande école. Les masters spécialisés, il y en a sept. On va les relister. On a parlé du FACCA. On a parlé assez peu du strategic and marketing digital. Mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Business analytics, on en a parlé. Supply chain management purchasing aussi. International business. Human resource management, on n'a pas trop parlé. On y viendra. International finance, sept masters spécialisés. Le programme grande école, c'est un master in management qui est un master généraliste avec des mineurs et des majeurs. Donc, une sorte de spécialisation à la carte, j'allais dire, qui est un programme qui se fait en 2 plus 3 ou en 3 plus 2. C'est-à-dire qu'on peut y rentrer et on y rentre en première année après deux années de classe préparatoire et on fait 3 ans. Et pour ceux et celles qui sont titulaires d'une licence ou qui vont avoir leur licence dans les jours qui viennent parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de retard, eh bien, ils rentrent en deuxième année. Ils ne font pas 2 plus 2, mais 2. Pardon, ils ne font pas 2 plus 3, mais ils font 3 et 2 ans de master comme les autres masters. Donc, ce programme, c'est un programme qui est exactement calqué et de la souche des programmes de grandes écoles français. Il est totalement dispensé en anglais. Il intègre aussi des stages. Alors, ce n'est pas comme les masters spécialisés un stage en 4e semestre, donc au 2e semestre de la 2e année. C'est un stage par an, 1re, 2e et 3e année. Plus là, une mobilité, pour le coup, obligatoire, avec aussi une palette de doubles diplômes. C'est un programme particulièrement intéressant et intéressant pour les entreprises. Là aussi, on est dans un mixte de compétences et de qualités interculturelles que les entreprises nous demandent. Merci, monsieur le doyen. Et là, on a une question vie pratique que je trouve fort intéressante pour pouvoir parler de notre vie étudiante et de comment on accompagne nos étudiants sur leur vie quotidienne. Et donc, on a une question d'Angelina qui nous demande quel est le meilleur moyen de transport pour accéder à Rabat Business School et à l'Université internationale de Rabat. Le meilleur moyen de transport, c'est le covoiturage. Voilà. Parce qu'on leur dit, d'ailleurs, on a fait la rentrée des étudiants de première année de bachelors l'autre jour et je leur ai dit covoiturer. Le projet d'arrivée du tramway sur le campus de l'IER est en courbe et ça peut prendre encore un petit peu de temps. Donc, en attendant, nous avons les bus de l'UIR qui fonctionnent, qui vont chercher nos étudiants pour ceux qui sont de Rabat et des environs aux quatre coins de la ville avec des navettes régulières le matin et l'après-midi. Donc, ça, c'est facile. Le covoiturage, c'est aussi les transports publics, les lignes de bus, un arrêt de bus juste au pied du campus. Voilà, éviter le vélo parce que c'est dangereux. Voilà à quoi je peux répondre à cette question. Voilà, et puis, on a aussi donc MyUI Air Pass qui est un pass annuel qui revient assez économique si on habite sur la région de Rabat pour vous accompagner à différents horaires dans la journée de l'UIR vers différents points de rencontre sur la région Rabat et Salé, Temara. Donc, voilà, et puis, tu as aussi une réponse de printemps qui doit être un camarade à toi qui te donne une option avec un petit taxi et un bus. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous, entre étudiants pour avoir les meilleures options et les meilleurs tips pour avoir les meilleurs moyens de transport. Et donc, du coup, vie étudiante, monsieur le doyen, vie étudiante, donc, ça se résume à la vie pratique au quotidien mais ça se résume aussi à toutes les activités qu'on vous offre ? Alors, ça, c'est un élément très important. Je vous disais en introduction que le management, ça s'apprend bien sûr dans les salles de classe avec des cours, des concepts, des théories, mais ça s'apprend aussi et en parallèle par des simulations, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de prendre des décisions manageriales mais en milieu préservé, c'est-à-dire qu'on évite de faire exploser la boutique et on teste les choses. Donc, ça, c'est, j'allais dire, dans les moyens pratiques et les pédagogiques utilisés et ça s'apprend dans ce qu'on appelle les activités extra-curriculum. Nous, on ne souhaite pas que nos étudiants, ils viennent en cours le matin et repartent le soir. On souhaite qu'ils viennent en cours le matin et repartent le soir mais qu'entre tout ça, ils aient des projets à gérer. Ce qu'on appelle la vie étudiante, la student life, ça se traduit par l'existence de clubs sur des sujets très variés. Ça va des clubs de trading en passant par la culture japonaise et les mangas. On a un club qui travaille sur la corporate social responsibility, qui organise des débats, des événements. Ça peut être très fun, ça peut être beaucoup plus sérieux mais ce qui compte, c'est moins le thème que le fait que ces clubs sont gérés par les étudiants. Ils sont d'ailleurs non seulement gérés par les étudiants mais ils sont établis, ils sont lancés à partir d'idées des étudiants qui les mettent en œuvre. Il y a des clubs qui existent et on invite tous nos étudiants tous les ans à en créer de nouveaux sur la base de projets. Quand on crée un club pour un projet, on s'entoure d'une équipe, on gère des ressources humaines et Dieu sait qu'entre les étudiants, c'est aussi compliqué qu'entre les salariés, parfois c'est même très chaud. Donc, on apprend à gérer des équipes. On a forcément besoin de ressources financières donc on va aller convaincre des sponsors, des partenaires, des entreprises pour financer ces projets. Et puis, puisqu'on a des exigences, autant on ouvre la porte et on invite nos étudiants à développer de nouveaux projets, autant on veut que ce soit sérieux, il faut faire une comptabilité, une approche financière précise avec des business plans, avec des états financiers réguliers de manière à ce que les choses se passent dans les règles de l'art. Et donc là, on apprend la gestion budgétaire et financière. Donc ça, ce n'est pas une option, c'est ce que l'on souhaite pour tous les étudiants et c'est vrai que le campus de Rabat Bizet School est réputé pour être très animé, il y a toujours du bruit, de la musique, des sujets, il se passe toujours quelque chose tous les jours et ça, ça contribue à développer des compétences qu'aucun cours en présentiel ou en licentiel ne pourra jamais remplacer. J'interroge souvent des diplômés depuis plusieurs années que je suis dans le monde des grandes écoles de management et souvent, après plusieurs années, ils me disent je me souviens je ne me souviens plus du cours de ceci ou du cours de cela ni du prof de ceci mais par contre, je me souviens, j'étais dans une association ou un club et qu'est-ce qu'on s'est éclaté, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Ça rend un peu modeste parce que du coup, je ne dis pas ça au professeur parce qu'il le prendrait mal mais c'est quand même un état de fait. On apprend beaucoup en manipulant des projets, en manipulant des idées qu'on met en application sur le terrain. Merci monsieur le doyen et donc on va prendre une dernière question parce que là, il est vraiment, vraiment 18h et donc la dernière question, c'est va-t-on rencontrer votre accompagnement après l'obtention du master afin de trouver des opportunités d'emploi et donc carrière serviceuse et une opportunité de réagir sur l'importance des ressources humaines et de notre master en ressources humaines. Oui, alors là, la question, c'est plutôt sur l'accompagnement de Rabat Business School pour ses diplômés. Alors, non seulement pour ses diplômés mais pour les étudiants qui sont en M2, on commence dès le premier semestre de M2 à organiser des speed dating, à organiser des fairs. L'année dernière, on avait une trentaine d'entreprises qui sont venues avec des stands et qui ont épluché les CV pendant toute une journée de tous nos étudiants et on parle de 2200 étudiants donc c'est des grosses opérations. On signe, je ne dis pas toutes les semaines mais quasiment toutes les semaines des accords avec des entreprises. La semaine prochaine, on signe avec Capgemini pour à la fois offrir des stages à nos étudiants et être priorisés dans la recherche d'emplois juste après leur diplomation. On travaille aussi avec nos alumnis qui commencent à prendre des positions intéressantes dans les entreprises et qui sont aussi des relais et qui sont aussi des parrains potentiels de nos étudiants diplômés. Et voilà, donc on a dans notre ADN une proximité forte avec nos entreprises partenaires et pas que d'ailleurs. On reçoit aussi des offres d'emploi d'entreprises avec lesquelles on n'est pas partenaire. On considère que les entreprises finalement sont nos clients finaux parce que c'est elles qui recrutent nos étudiants. Si elles ne recrutent pas nos étudiants, comme je dis des fois, on va fermer le rideau et puis aller à la pêche. Donc, on a cette proximité avec le corporate world, avec le monde des entreprises qui fait que la transition est assez fluide. Ça fait, M. le doyen. Et donc, un petit mot sur notre master en ressources humaines ? Ah oui, c'est vrai, c'est le seul dont on n'a pas encore parlé. La fonction ressources humaines, c'est une fonction pleinement et entièrement de management. Quand on parle de management ou des sciences de gestion, on parle bien sûr de la finance, qu'elles soient des finances de marché, des finances d'entreprise, on parle du marketing qui soit dans ses aspects stratégiques ou dans ses aspects digitaux. On parle de supply chain management, on parle de stratégie et on parle de ressources humaines qui est la, on va dire, la ressource clé dans beaucoup, dans toutes les entreprises et encore plus dans les sociétés de service qui s'appuient à 75% sur des hommes et des femmes. Donc, c'est une ressource stratégique pour les entreprises qui convient de gérer, ce n'est plus exactement comme ça que ça passe, mais on va dire, les enjeux des fonctions ressources humaines aujourd'hui, c'est de recruter des profils qui correspondent aux besoins et des profils de hautes compétences et de maintenir ces personnes qui restent dans l'entreprise après avoir été formées dans l'entreprise et qui, eh bien, qu'on a envie de voir rester dans les entreprises. Ça, c'est toute une palette d'aspects de la fonction ressources humaines qui aujourd'hui est confrontée d'ailleurs à des changements assez puissants par la génération qui arrive aujourd'hui des jeunes diplômés qui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a encore cinq ans ou dix ans. Si on n'est plus à la génération Z d'ailleurs, on est peut-être à la génération je ne sais plus combien, mais avec des aspirations sur le télétravail, des aspirations sur le sens donné à son travail par rapport à la société, par rapport à la planète, etc. Donc, toutes ces questions qui sont très souvent liées aussi à des questions éthiques, à des questions techniques, il faut savoir gérer les relations sociales, eh bien, toutes ces questions, c'est entre les mains des directeurs et directrices de ressources humaines et ce master permet d'acquérir ces compétences-là. Merci, M. le doyen et avant de vous donner la parole pour le mot de la fin, j'aimerais juste vous rappeler quelques petites choses. Donc, vos candidatures www.uir.ac.ma vos infos direction du développement RBS Info, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à venir nous voir et n'hésitez pas à venir nous voir chez vous puisqu'on se déplace chez vous à Casa, à Marrakech, à Fès et à Tangier. Au plaisir de tous vous retrouver, c'était un plaisir de vous avoir et de répondre à vos questions. Merci, M. le doyen. Je vais peut-être dire un petit mot de conclusion. C'est votre mot de la fin. Comme on a essayé de vous l'expliquer, Rabat Business School, c'est une business school assez atypique de par sa dimension internationale, de par sa réputation qui est aujourd'hui reconnue dans le monde entier, son accréditation SISB, son classement dans le top 100 du FT et tout ça me laisse penser qu'il ne faut pas se tromper. Je sais que beaucoup d'étudiants après leur licence se disent tiens, je vais aller à l'étranger parce que ce sera mieux à l'étranger. Je leur dis banco, mais allez dans une business school classée dans le top 100 du Financial Times. Allez d'ailleurs regarder sur le site du Financial Times le classement, il est là, de la numéro 1 à la numéro 100. Si vous allez dans une de ces business school, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en Inde, etc., pas de problème, c'est votre choix. Mais si vous allez dans une business school qui n'est pas accréditée de rien, qui n'est pas dans un classement prestigieux comme celui-ci, là je pense que ce serait une erreur. Vous avez sur place un instrument qui est aujourd'hui de niveau mondial et vous perdrez beaucoup de temps et beaucoup d'argent à aller parfois vous fourvoyer dans des institutions qui ont peut-être des noms très alléchants mais qui n'ont pas de consistance et pas de reconnaissance internationale comme les business school qui sont classés dans le top 100 du Financial Times. donc réfléchissez bien et dites-vous que ce n'est pas forcément à l'étranger que vous allez trouver le niveau d'enseignement, d'insertion professionnelle que vous allez trouver ici à Rabat Business School. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour la fin. Merci de votre attention et puis à bientôt, le plaisir, j'espère, de vous accueillir au mois d'octobre sur notre campus. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501